— Louis Sayan, bonjour. — Bonjour. — Bienvenue sur Livre Noir. — Merci pour l'invitation. — Merci à vous. Merci d'avoir accepté cet entretien. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez à commenter la vidéo, à la partager. Et puis invitez vos amis, bien sûr, et vos proches à s'abonner sur YouTube. Alors, comme toujours, on commence cette émission avec une citation. Pour vous, j'ai choisi George Marshall. C'était un général américain de la Seconde Guerre mondiale, un des stratèges de Roosevelt. « La puissance militaire remporte des batailles. La force morale remporte les guerres. » Qu'est-ce que vous évoque cette citation, Louis Sayan ? — Elle m'évoque la citation de Napoléon, qui est la même à quelques différences près, qui disait un quart, donc c'est le matériel, et les trois quarts, c'est le moral, dans la perspective d'une victoire. Donc effectivement, on peut transposer ça. Je pense que c'est des citations qui sont universelles. Si Marshall l'a dit, si Napoléon l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose d'universel dedans. Est-ce qu'on peut le transposer aujourd'hui aux armées ? Vaste question. Mais on l'abordera peut-être plus tard. — Parfait. Alors avec vous, on va parler de nombreux sujets. On va parler du devoir de réserve. On va parler des perspectives peut-être de guerre civile ou des nouvelles techniques de renseignement et de combat. On va parler, bien entendu, de votre expérience dix années passées en tant que commando marine, justement, que je ne fasse pas l'erreur. Et bien sûr, de vos projets et de votre vision de la France aujourd'hui, de votre combat d'idées qui suit le combat sur le terrain que vous avez mené pendant très longtemps. Et puis on vous rappelle que cette vidéo, ça n'est pas la première, a été réalisée avec le soutien de Terre de France. Donc Terre de France, c'est une entreprise qui regroupe de nombreux artisanats, parfums, savons, maroquineries, maintenant aussi une ligne de vêtements. Tous ces produits sont fabriqués en France. Et les bénéfices, 100% des bénéfices, sont reversés en fait à des militaires comme Louis Saillant, également à des agriculteurs en difficulté et puis à des écoles rurales. Donc voilà, c'est un très beau projet. Et vous retrouverez leurs produits sur terredefrance.fr. J'avais envie de commencer donc avec vous sur la question du devoir de réserve. Quand on a échangé ensemble au sujet de cet entretien, vous m'avez dit je n'y suis plus soumis. Qu'est-ce que c'est que ce devoir de réserve dont on a beaucoup parlé au moment de la fameuse tribune des généraux en juin dernier ? En fait, pour moi, c'est une espèce de tournure juridique qui est une forme d'épée de Damoclès que l'on pose sur les armées en disant voilà, tout ce que vous dites est soumis à un devoir de réserve. C'est extrêmement flou. Et plus c'est flou, plus c'est menaçant. Il n'y a rien de pire que d'avoir un ennemi qui est flou. Parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus trivial. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Tout ce qui concerne les sujets secrets défense, les sujets qui peuvent porter atteinte à l'image des armées, les sujets qui peuvent mettre en jeu la sécurité opérationnelle des soldats français. Ça, c'est des choses qui sont assez concrètes, assez simples à suivre et qui sont logiques, en quelque sorte. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est des avis, etc., c'est plus une façon, je pense, de museler un petit peu certains militaires à ne pas parler, à ne pas... Alors, pour moi, il y a deux aspects. À ne pas dire certaines choses qui pourraient être utiles en deux aspects. La première, c'est tout l'aspect sensationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des militaires qui font des choses. Il y a des choses incroyables sur le terrain. On l'a vu récemment avec le sergent Blasco. Heureusement, il y a eu un reportage sur cet homme-là. Mais l'armée est peuplée de héros de cet acabit et qui n'ont pas la parole et desquels on ne met pas en lumière les actions. Et je trouve ça déplorable, d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est aussi une façon de veiller à ce que les gens ne s'engagent pas trop politiquement, même si ça, on peut le comprendre, qu'il y ait une forme de pudeur par rapport à ça. À titre personnel, je trouve ça important que les armées soient apolitiques. En revanche, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir porter d'expression politique. Je pense notamment à certains colonels qui ont écrit des bouquins, ont fait des remarques publiquement auprès de la ministre de la Défense sur les affaires irakiennes et qui ont été déboutés derrière. Et je trouve ça dommage, en fait. Quand on regarde historiquement en parlant, alors déjà, on a une histoire qui est très proche, qui est celle de 2018, où le général Lecointre, chef d'état-major des armées, lui-même, disait qu'il souhaitait voir des militaires écrire. Donc ça, c'est déjà intéressant, je trouve, parce que c'est un appel du pied à oser, à prendre la parole. Et l'autre référence historique, un peu plus lointaine, c'est un bouquin qui s'appelle « Vers une armée de métiers », qui a été rédigé par une personne qui est assez connue, qui est le colonel. À l'époque, c'était le colonel de Gaulle, colonel de cavalerie, et qui a été écrit en 1934. Donc c'est un bouquin qui a été écrit alors qu'il y avait déjà cet aspect apolitique des armées, etc. Et pourtant, on lui a reproché l'écriture de ce bouquin. C'est-à-dire qu'on lui a reproché. Il y a eu même certaines critiques qui appelaient ça du néo-boulongisme. Enfin bref, c'est assez particulier. Sa critique était assez acerbe, puisqu'elle critiquait non seulement... Enfin, elle critiquait la doctrine française. Et donc ça, c'était assez large. Dans l'utilisation des avions, des chars, etc. Donc c'était assez technique. Et c'était une vraie critique. Donc c'était un bouquin qui l'a fait. Ça ne l'a pas pourtant compromis dans son avancement. Ça ne l'a pas compromis dans l'aura qu'il aura plus tard. Donc tout ça, je trouve ça intéressant à mettre en avant quand on parle de ce sujet-là, qui est un sujet sensible, je pense, mais dont il ne faut pas avoir peur. Je vous ai aussi invité autour de ce livre que vous avez écrit au début de l'année, qui a été publié en tout cas au début de l'année 2021, « Chef de guerre », que j'ai personnellement vraiment beaucoup apprécié. on est plongé dedans. Je ne l'ai pas quitté jusqu'à la dernière ligne. Je m'attendais à m'ennuyer un peu. C'est parfois ce genre de récit, peut-être parfois un peu narcissique, peut-être un peu flou, justement, pour éviter les questions de devoirs de réserve. Là, on est réellement plongé dans les opérations, avec pourtant une vision stratégique, une vision philosophique. Et en fait, on a envie de s'engager à la fin de ce livre. Ça fait très plaisir. Ce n'est pas l'objectif, ça me fait très plaisir. Mais en tout cas, on a envie de s'engager pour son pays. Et justement, votre livre s'ouvre, « Chef de guerre », sur l'enterrement de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello, que vous connaissez. Vous dites deux, ce sont de ceux dont on a brisé le moule. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez choisi d'ouvrir votre livre sur cet événement ? C'est le plus beau sacrifice qu'on puisse faire. C'est le geste sacrificiel ultime, en fait. Donner sa vie pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas, parce qu'en l'occurrence, ils ont perdu leur vie lors d'une libération d'otages, des otages qui ne connaissaient ni d'Eine ni d'Adam. Et pourtant, ils y sont allés. Et je trouve que ce geste-là est symbolique non pas de valeur, non pas d'une armée, mais pour moi, c'est symbolique d'une civilisation. En fait, il y a une civilisation derrière ce geste-là. Ce geste d'aller chercher l'innocent, même dans les situations les plus difficiles, c'est quelque chose auquel peut-être que nous, contemporains, nous sommes habitués, parce qu'on entend les histoires d'otages, de libération d'otages, etc. et ça nous paraît être quelque chose de normal. Mais quand vous mettez ça en perspective avec l'histoire, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a, jusqu'à la civilisation occidentale, il n'y a aucune civilisation au monde qui allait sacrifier ces soldats d'élite pour un innocent, peu importe. On a les histoires de rois capturés. Vous capturez le roi sur un champ de bataille en France, au Moyen-Âge, tout s'arrête, parce que le roi est souverain. Il est souverain, c'est la présence tutélaire, et donc du coup, on arrête tout, et on va négocier une rancion, etc. Mais là, on ne parle pas du roi, en fait. On parle de deux personnes que personne ne connaît et qui sont dans cette histoire innocente. C'est des victimes, en fait. Oui, vous rappelez quel que soit l'individu. Vous ne vous posez pas la question de qui est l'otage, s'il a une part de responsabilité ou pas. En l'occurrence, dans cette opération, non, parce qu'il y avait une polémique. Est-ce qu'ils devaient être dans cette zone ? Absolument. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, ce qui les caractérise en premier, c'est que ce sont des victimes. Ce n'est pas qu'ils sont parfaitement innocents. Personne n'est parfaitement innocent dans cette histoire. Mais ce sont des victimes. Et donc, comme ce sont des victimes et qu'en plus, ce sont des Français, on doit aller les chercher. Et ça, je le mets en avant parce que je ne veux pas que les gens le prennent pour acquis. C'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit quelque chose de normal, que les gens pensent que s'ils partent à l'étranger, c'est normal qu'on vienne les chercher. C'est tout d'anormal. Tout de nos instincts primaires nous pousse à la conservation et à ne pas nous mettre en danger, à ne pas mettre nos frères, nos maris, nos pères en danger pour aller chercher ces cas-là. Et donc, il faut vraiment le prendre comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a aujourd'hui 2000 personnes opérationnelles dans les forces spéciales, 400 dans les grandes eaux marines. Oui, à peu près, oui. C'est bien ça. Oui, alors les chiffres varient un petit peu, mais c'est l'ordre d'idée, c'est ça. C'est l'idée. Première question qui peut sembler anecdotique, mais que les gens qui nous écoutent se posent forcément. Pourquoi est-ce que vous avez le visage couvert ? Pourquoi vous n'apparaissez qu'après être sorti de ces forces spéciales ? Donc, c'est des lois qui datent de la gouvernance de M. Sarkozy, je crois. Donc, ce sont des décrets qui sont tombés pour la protection des personnels des forces spéciales. Ça va dans le même sens de la protection qu'on attribue aujourd'hui à l'image des policiers, au nom de tous les militaires, etc. C'est quelque chose qui se généralise, mais qui est symptomatique, malheureusement, de la présence d'un ennemi intérieur. Quand vous en arrivez à faire ça, c'est qu'il y a un ennemi intérieur. Voilà, tout simplement. Alors, justement, vous parlez de cet ennemi intérieur, vous parlez des ennemis de la France que vous avez d'abord combattus en opérationnel et que vous souhaitez maintenant combattre sur le plan des idées. Vous ne dites pas précisément qui est cet ennemi ? Est-ce que vous pourriez le définir ? L'ennemi aujourd'hui, alors, l'ennemi qu'on combat à l'étranger, clairement, c'est toute la fibre djihadiste, tous les réseaux djihadistes. Il y en a beaucoup. Parmi vos missions, quel pourcentage concernait les réseaux djihadistes ? Les commandos marines, on a plusieurs spectres de missions. On a les missions d'opération spéciale, missions maritimes, etc. Dans les missions maritimes, vous avez du pêcheur illégal brésilien qui vient pêcher dans les eaux blyanaises, par exemple. C'est des gens qui sont particulièrement violents, paradoxalement, parce que c'est des gens qui n'ont rien. Donc, quand on leur vole, on ne leur gagne pas, c'est très difficile. Vous avez des missions contre les narcotrafiquants, dans les maires des Caraïbes, par exemple. Bon, là, c'est des gens qui sont... Pour mettre en parallèle avec les perchers brésiliens, eux, les narcotrafiquants, ils n'ont rien à perdre. Enfin, tout du moins, ils ne sont pas inquiets de ce qu'ils peuvent perdre. Donc, c'est des gens qui se rendent assez facilement, donc c'est moins violent, généralement. Donc, ça, c'est deux catégories d'ennemis qu'on peut trouver dans ces zones-là. Et après, pour ce qui est du spectre contre-terroriste, qu'on fait essentiellement au sein du COS, donc du commandement aux opérations spéciales, là, c'est de la mouvance djihadiste, 100%. Enfin, aujourd'hui, il y a... Ou apparenté. C'est-à-dire que parfois, effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir sur certains théâtres où vous avez, par exemple, beaucoup de trafiquants. Trafiquants d'armes, trafiquants humains, trafics de drogue qui se mêlent souvent à ces filières-là et qui sont parfois instrumentalisées. Le djihadisme est parfois instrumentalisé. On peut le voir, notamment au Sahel, où il y a une forme d'instrumentalisation très importante du djihadisme par les populations douaregues du nord du Mali qui sont des populations séparatistes. C'est-à-dire, eux, ils veulent la séparation, ils veulent vivre en tribu dans une population où ils ne représentent que 5%. Donc, démocratiquement, ils ne représentent pas de personnes. Donc, l'islamisme est très intéressant pour eux. Alors, est-ce que vous avez... Moi, j'aimerais revenir sur votre parcours de départ, si j'ai bien compris ce que vous écrivez, vous n'aviez pas de militaire dans votre famille ? Non. C'est ça. C'est rare. La plupart des membres des forces spéciales que vous avez côtoyés, c'était des gens qui avaient de la famille dans l'armée ? Pas nécessairement, même si, effectivement, il y a des cas de famille entière qui, traditionnellement, se tournent vers les armées, de fratries. Je connais trois frères qui sont commandes marines, trois contemporains, où il y a... Bon, je ne vais pas les nommer, mais bon, bref, il y a une famille connue chez les commandos marines. Il y a le père, le fils, le petit-fils qui sont tous dans les commandos marines. Donc, je pense qu'il y a un truc familial, effectivement. Mais ce qui ne me surprend pas, au vu du fait que les commandos marines sont une espèce de... Tout comme les forces spéciales et les forces armées de manière générale, sont une communauté en elles-mêmes. et que, du coup, il y a beaucoup de liens qui se développent dans cette communauté-là. Et donc, on retrouve un tel qui est le parrain de son collègue, des enfants de son collègue. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de liens qui se font en interne parce que ce sont des liens extrêmement forts. Je ne sais pas si on peut retrouver des liens aussi forts dans le civil. Je ne suis pas assez familier du phénomène, mais je sais que dans les armées, c'est un lien qui est extrêmement fort. Alors, la vocation vous est venue comment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment, quelqu'un que vous avez admiré ? Moi, j'ai eu un itinéraire un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'initialement, moi, je voulais être prof. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. J'aime bien les sciences, la physique en particulier, donc je voulais être prof de physique. Et puis, pendant mes études, j'ai réalisé que j'allais me confronter tous les ans au même programme, même s'il y a la pédagogie qui change tout le temps parce que les élèves changent tout le temps. Bon, il me manquait un truc. Je sentais qu'il me manquait un truc. Et il se trouve que pendant mes études, je travaillais en restauration rapide et que je vivais chez mes parents. Donc, ça me faisait un petit peu d'argent de poche. Et donc, ça me permettait de payer des heures de vol en aéroclub à côté. Et donc, j'ai pu rencontrer par ce biais un de mes instructeurs qui était un instructeur militaire et qui, lui, m'a ouvert un petit peu une porte qui était celle de l'armée. Moi, je ne suis pas très étré. Je ne sais pas bien l'armée. Et il m'a dit, écoute, il y a des concours qui existent dans les armées pour les jeunes pilotes. Toi, tu es jeune pilote. Tu remplis les conditions pour pouvoir le présenter. Vas-y. Et la boxe en parallèle. C'est-à-dire que c'est un moment où tu es discipliné. Il y a eu un moment où la discipline est venue avant l'armée. Non, non. Alors, j'ai toujours aimé les sports de contact. Je viens du Sud-Ouest, donc on a toujours fait un peu de rugby, un peu de machin. Mais la boxe est venue après quand je suis en train à remettre l'air. Là, j'ai commencé vraiment à me mettre... Je pensais que c'était en parallèle justement des cours. Juste après. Donc, vous passez le diplôme d'officier pilote. Alors, je passe le concours qu'on appelle les EOPN. Donc, c'est les élèves officiers du personnel navigant. Donc, c'est un concours à bac plus zéro qu'on passe pour rentrer et faire officier son contrat dans l'armée de l'air pour piloter des avions. Donc, moi, j'ai fait ça pendant trois ans. Donc, j'ai suivi ma formation pendant trois ans. Et j'étais orienté en filière de transport où je devais faire du transport tactique pour les armées. Donc, c'est les gros avions verts qu'on voit, les Transals, les Hercules, etc. Et au cours de ma formation, j'ai eu l'occasion d'assister à une campagne de saut d'un régiment de parachutistes qui venait sur la base où j'étais. Donc, moi, j'étais à Cognac à l'école de pilotage de Jean-Médler. Et là, ils ont fait une campagne de saut. Pendant toute une semaine, ils larguaient les parachutistes. Et les pilotes étaient sympas. Ils sont venus voir les élèves dont je faisais partie. Et ils ont dit s'il y a des gars qui sont intéressés pour venir en cabine avec nous, venez, vous verrez comment ça se passe. Je suis monté, sauf que je ne suis pas resté en cabine. Je suis allé en soute. Je suis allé en soute avec les parachutistes. Et là, j'ai été un peu marqué. Alors, je crois que c'est des GCP de je ne sais pas quelle unité. Je n'ai plus souvenir. Mais les gars étaient hyper impressionnants parce qu'ils avaient tout un équipement. Ils étaient très techniques. Et à la fois, il y avait une forme de calme qui rayonnait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des vrais professionnels. Et on sentait que sauter dans l'avion, sauter dans le vide, moi, qui était une notion qui me paraissait un peu folle, ne leur faisait pas peur, en tout cas en apparence. Il y avait une forme de maîtrise. Maîtriser leur destin. Je dirais une phrase de Bijar. Mais voilà, ça pourrait l'être. Mais en tout cas, il y avait ce calme et cet aspect très serein chez des gars qui me paraissaient être des guerriers incroyables qui m'a fait dire je crois que c'est ça que je veux faire. Vraiment. Bon, mais là, il y a eu tout un procédé. Il y a un autre récit aussi dans Chef de guerre. Vous vous dites vous êtes dans le cockpit. Non, je veux aller sur le terrain aussi. Je ne veux pas rester enfermé. Mais du coup, après, c'était un peu dur. Le cockpit, en fait, climatisé, etc., c'est sympa. On est choyé. C'est vraiment un métier qui est sympa et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Je garde très bon contact avec tous mes collègues. Mais j'avais besoin de plus. Je sentais que j'avais besoin de plus. et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, soit toute ma vie, j'ai ce doute, ce regret, je ne sais pas comment appeler ça, mais soit j'ai ça toute ma vie, soit je tente le tout pour le tout et j'y vais. Et je change d'armée, je rentre chez les commandos marines. et c'est grâce à un coach qui vous a préparé au stage de commandos marines. Du coup, effectivement, quand je me suis mis ça en tête, en fait, je suis allé voir un des gars du bureau sport de la base aérienne où j'étais et le gars, c'était un espèce de... Ouais, je pense qu'il s'était trompé d'armée, il aurait dû être légionnaire, je pense. C'était un gars qui était pimpête de graisse, hyper athlétique et tous les moniteurs de sport m'ont poussé vers lui en disant va t'entraîner avec lui et c'est lui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et qui m'a préparé pour mon stage commando. Avec ce premier moment où je crois qu'il, sans un mot, il vous laisse faire une course avec 40 kilos, 30 kilomètres. C'est ça. Alors, c'était pas 30 kilomètres, c'était 8 kilomètres. C'était 8 kilomètres, C'était ce qu'on appelle le 8 kilomètres TAP, donc c'est l'épreuve de base dans les troupes aéroportées et effectivement, on porte un gros sac d'une dizaine de kilos, on fait 8 kilomètres, mais pour moi, c'était une première. Et donc, la première fois, il me dit, on va t'évaluer, on va voir où tu en es. Et donc, il me met ce sac, il n'était pas très prolix, il ne discutait pas beaucoup, donc moi, je faisais ce qu'on me disait. Et donc, du coup, j'enfile le sac et on part pour cette marche, je ne sais même pas par où je passe, je ne sais même pas quelle distance je fais, je n'étais même pas sûr de savoir quelle distance je faisais. Et lui, il s'est juste mis sur le vélo devant moi et puis, il a commencé à partir en vélo et donc, je devais le suivre. Et ça a été ça pendant 8 kilomètres. Bon, c'était une épreuve qui était inévitablement très douloureuse mais bon, voilà, je pense que j'avais suffisamment de capacités athlétiques, je n'étais pas très athlétique, je pense que j'avais un bon fond, mais je n'étais pas, voilà. Et c'est parce que vous avez tenu qu'il a accepté. Il a accepté, voilà. Il a dit, ok, vu tes résultats, j'accepte le temps. Il y a des jalousies d'ailleurs, vous avez subi des pressions, vous avez dit, mais non, ne quitte pas. Oui, j'ai reçu la plus grosse dépression de la part de mes parents. Mes parents qui m'ont dit, là, tu es dans une filière, tout est écrit, tout est tracé, fais ça. Il y a une forme de sécurité que tu peux avoir dans ce que tu fais, fais-le. Et moi, j'avais ce besoin de plus, j'avais ce besoin d'aller au-delà qui m'a fait dire, écoutez, je ne peux pas, moi, il faut que j'y aille. Il faut que je tente le tout pour le tout. Et pourquoi le choix des commandos marines, l'historique ? Aucune idée. Aucune idée. Je pense que j'ai vu les reportages de Marius, le célèbre reportage où on voit Marius qui est un instructeur du stage commando et donc qui est très charismatique et qui est très dur à la fois mais qui est très beau en fait dans sa façon de traiter les gens, dans sa façon d'avoir une certaine forme de discipline et en même temps d'affection pour les élèves, les stagiaires commando-marines qu'il avait. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué et puis un jour, j'ai croisé en fait le père d'un ami qui lui était dans les forces spéciales et à qui j'ai un peu soumis ma question. Je ne savais pas trop ce qu'il faisait en fait. Je ne savais pas qu'il était dans les forces spéciales et en fait, il m'a dit va chez le commando-marine. Et parfois, vous avez des inflexions dans la vie comme ça. Alors, commando-marine, c'est le béret vert, la veste anglaise et ce serait lié au commando-kiffeur qui a débarqué. C'est ça. Donc l'origine des commando-marines, c'est le commando-kiffeur qui a rejoint à l'appel du général de Gaulle la France libre en Angleterre et qui s'est formé, qui a pris une petite troupe d'hommes qu'on lui a confiées et qui s'est formé auprès des SAS britanniques. En Écosse. En Écosse, à Knackary. Exactement. Qui est un environnement assez rude, je crois. Je ne suis jamais allé mais apparemment, c'est très rude. Il pleut beaucoup. C'est très vallonné. Donc apparemment, c'est assez difficile. Au lieu d'entraînement. Et pour l'anecdote, dans le camp d'entraînement des commandos, il y avait, quand on rentrait dans le camp, il y avait des tombes avec le nom de soldats inscrits qui étaient décédés pendant l'entraînement, pendant la formation. Alors apparemment, ce serait des fausses tombes. Mais je pense que les élèves, quand ils arrivaient, n'avaient pas cette information dès le début. Donc ça pouvait mettre une forme de pression psychologique, qui est la chose qu'on recherche, de mettre les gens en pression, mais qui est assez intéressante. Je ne pense pas qu'on ferait la même chose aujourd'hui, mais j'avais trouvé ça intéressant. Alors vous commencez le stage, qui dure trois mois près de Lorient, c'est bien ça ? C'est ça. Alors ça paraît fou pour quelqu'un qui ne connaît pas l'armée, encore moins les forces spéciales. Petit rappel par exemple, une blessure, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement vous êtes blessé, mais vous devez arrêter. Et ça peut arriver jusqu'au dernier jour. Ben, vous ne devez pas arrêter. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Bon alors on est encadré, il y a un encadrement sanitaire qui est là, mais ce n'est pas parce que vous êtes blessé que vous devez arrêter. Il n'y a pas d'obligation. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un de ces endroits au monde où vous avez beau être blessé, vous ne retrouverez plus le phénomène de confort qu'on peut retrouver dans un environnement familial, amical, etc. On va s'occuper de vous, on va prendre soin de vous, etc. Là, vous avez la froideur d'un instructeur en béret vert vaste anglaise qui va vous dire que c'est un peu moins chaud. Mais vous racontez à un moment que les infirmiers voulaient vous... plus ou moins... Enfin, vous recommandez d'arrêter en tout cas. Ongles incarnés, donc infection... C'est rien, l'ongles incarnés. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça touche le pied. Or, le pied, c'est le premier outil du fantassin. Donc, initialement, je me disais, bon, c'est rien. Et en fait, ça commence à s'infecter. Et là, il fallait opérer. Bref, il fallait faire des découpes. C'est un peu de la charcuterie. Sauf que la découpe, lorsque je présente ça au médecin, il me dit, ça, c'est deux mois... Non, c'est six mois pantoufles, il me semble. Deux ou six mois pantoufles. Donc, c'est fin du stage, terminé. Et en fait, moi, je dis, c'est pas possible, je suis là pour rester. Et donc, bon, il passe mon tour. On était plusieurs dans une salle, il nous inspectait, bref. Et là, l'infirmier passe derrière et dit, bon, c'est fini pour toi. Et je lui explique qu'en fait, non, moi, je vais rester, tant pis, je remets ma chaussette et je repars. Je verrai comment ça évolue, mais je repars. Et là, je me souviens très bien, il a été très sympa avec moi et il m'a filé... Il a compris que je repartais, donc il m'a filé trois compresses et deux scalpels, un peu de désinfectant. Et je me souhaite très, très bien. Il m'a dit, bon courage. En revanche, vous avez un de vos camarades qui s'est retrouvé en chaise roulante. Alors, il va mieux depuis, mais qui a fait une chute au moment d'un entraînement et effectivement, qui a dû abandonner l'ordre de route. Il s'est retrouvé un grand temps. Oui, oui, c'était le temps où le truc est dans le livre. C'est les sorties du stage en fauteuil. Oui, oui, c'est ça. Il s'est rétabli très vite. Parce qu'il y a des impacts, il y a des chocs, il y a des coupures, il y a des brûlures, il y a toutes sortes de pathologies qui se développent. Le plus dur, c'est physiquement ou c'est la pression psychologique qu'on vous met ? Je pense par exemple aux cuves. Vous racontez donc la cuve où vous êtes presque tous les jours obligé de plonger, qu'il fasse jour ou nuit, au fond de cette cuve de 6 mètres, je crois, ou à 4 ou 6 mètres, 6 mètres, il me semble. On ne voit plus rien au fond de cette cuve. L'eau est glacée. Qu'est-ce que... Enfin, ça vous a vraiment servi par la suite ? Ce genre de pression extrême ? Oui, parce que... Alors, pour répondre à la première question, on dit que c'est 70% de mental. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un seuil mental qu'il faut pouvoir franchir quand on va au stage condo. Ceci étant dit, le physique épargne le mental. C'est-à-dire que si vous avez du physique, c'est sûr que vous serez toujours un peu plus épargné si vous êtes moins entamé que les autres et donc vous durez un peu plus longtemps. mais inévitablement, en fait, les épreuves sont telles que tout le monde arrive à un physique à zéro à un moment. C'est-à-dire que tout le monde a tout entamé et n'a plus de réserve. Et donc, c'est là où les instructeurs commencent à travailler. C'est ça qui est intéressant pour eux. Avoir des triathlètes, c'est très bien. C'est très bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est des gars qui puissent aller un peu au-delà. Le coxage, vous pouvez nous raconter. Le coxage, c'est... Parce que ça fait partie des vocabulaires qui sont vraiment propres à l'armée ou aux forces spéciales en particulier. Oui, absolument. Ça existe au GIGN, au RET, enfin, voilà, dans toutes les... C'est une mise en situation d'une capture par l'ennemi et par ce coxage, l'armée, les instructeurs, nous expliquent, nous font sentir un petit peu ce que c'est que d'être un combattant capturé et soumis à différents types d'interrogateurs, etc. Donc, ça nous permet de déjà connaître nos limites, de voir que nos vulnérabilités sont très facilement atteintes par l'ennemi. C'est-à-dire que même si vous savez que c'est une mise en scène, ça fonctionne. La pression est telle que vous oubliez... Alors, c'est pas juste une mise en scène. Il y a quand même... Il y a des aspects physiques que je ne peux pas développer parce que... Oui, oui, tout à fait. Ça, je sais que ce n'est pas des choses... Mais globalement, oui, il y a du physique. Mais je veux dire, vous savez que c'est une... Oui, alors... C'est ce que je veux dire par là. Je sais qu'il y a un infirmier pas loin. Voilà. Je sais qu'il y a un médecin pas loin et je sais qu'ils ne vont pas me tuer. Et pour autant... Mais malgré ça, vous réalisez à quel point il est facile quand vous appuyez sur les bons boutons de faire céder quelqu'un. Et c'est ça, la notion clé. Vous-même, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même pendant ce stage ? Je sais là où je suis fort et je sais là où je suis faible. Plus encore que par la suite dans les nombreuses missions que vous avez réalisées ? Oui, parce que... Parce que la capture, la mise en scène d'une capture comme ça, c'est quelque chose qui est particulier. C'est-à-dire que inévitablement, on est amené à faire des choses que moi, j'en ferai... Enfin, j'espère probablement jamais. Bon. Ces choses-là, maintenant, je sais où je suis par rapport à ça. Je sais à peu près ce à quoi je peux tenir, combien de temps je peux tenir, etc. Parce qu'il y a un avantage. Ce n'est pas tant le fait d'être fort, c'est le fait de savoir, en fait. C'est le fait de se dire s'ils font ça, je sais que je peux dire tant de temps. Parce qu'il y a une notion de temps, en fait, dans ces intérusatoires. Parce qu'une fois que vous êtes capturé, bon, il y a des délais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des délais qu'il faut que vous teniez pour que certaines situations se débloquent. Dresser une typologie de ceux qui ont réussi le stage, ceux qui l'ont raté, c'est que c'est compliqué comme question. Est-ce qu'on peut dresser une typologie du 15 de France ? L'excellence ? Très bien. Non, mais très bien. C'est fletteur. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pour le 15 de France, il n'y a pas de... Physiologiquement, il n'y a pas de prérequis. Alors, les gens très lourds, c'est difficile. Il y a un méga qui faisait 112 kilos, c'est sûr que c'est difficile. Il y a certains aspects qui sont compliqués, on va dire. Parce qu'il y a une notion d'endurance inévitable qui rentre en jeu. Parce que quand il y a plus d'hélico, quand il y a plus de véhicules, il reste ses jambes et il faut marcher, il faut courir. C'est aussi un atout. Donc là, on a une situation où faire 112 kilos et 2 mètres de haut, j'étais content de l'avoir dans mon groupe par moment. En revanche, là où c'est compliqué, enfin, pas là où c'est compliqué, mais là où il y a effectivement des parallèles à faire, c'est dans la mentalité, dans le degré professionnalisme. Les gens qui rentrent là-dedans sont des gens qui ont quand même un degré de maturité qui est assez important, en règle générale. Le stage se termine. Victorieusement pour vous, vous faites partie des, je crois que c'est 23 sélectionnés sur, je ne sais plus combien de candidats vous étiez. 140. Ah non, 40, d'accord. 140. 140, oui, c'est ça. Et vous partez en mission au bout de combien de temps par la suite ? Très vite, au bout de... Très rapidement. Avec votre promo, entre guillemets, les gens qui étaient en stage avec vous ? Non, 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 parce qu'après, ça, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé opérateur. Donc du coup, je suis parti avec mon groupe en tant qu'opérateur. Après, au fur et à mesure qu'on avance, moi, j'ai pu passer mes différentes qualifications, mes différents stages. J'ai passé le cours officier qui fait que je suis ressorti et j'ai pris un groupe, etc. Donc du coup, ce n'est pas une évolution qui est lisse. En fait, c'est en fonction des différents stages, etc. Vous vous rappelez que la confiance dans les groupes, c'est essentiel, savoir pouvoir compter sur l'autre. Pendant le stage, on vous l'a appris avec, vous vous rappelez, l'exemplarité des formateurs qui, en fait, montrent qu'eux aussi sont capables de plonger, je pense, à la cuve aussi. Eux-mêmes vont dans la cuve les premiers. Donc, il y a un lien très fort dans le groupe. En termes de valeur, ce sont tous des gens qui aiment la France, qui ont vraiment l'amour de la patrie, qui sont prêts à mourir pour elle. C'est parmi leurs premiers motifs d'engagement ? Je pense que c'est un des traits communs de la plupart des armées. C'est, allez, on va dire, c'est difficile de faire cette statistique puisqu'il n'y en a pas déjà et que je ne connais pas toute l'armée, mais pour avoir fréquenté pendant 14 ans, c'est quand même le trait qui est commun à 95% des militaires. C'est ce patriotisme. Parce qu'on dit parfois qu'une partie de l'armée aujourd'hui, l'armée de terre, avec des recrutements un peu légers, a été noyautée justement par des gens qui... Oui, c'est vrai. En particulier d'origine immigrée. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous sentez tout de même qu'il y a... Dans l'armée, on sent qu'il y a un délitement de ce point de vue-là. Il y a eu un retour de bâton. Il y a plusieurs problématiques qui se mêlent à ce problème de recrutement. Déjà, on a un problème de fidélisation dans les armées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui rentrent et beaucoup de gens qui sortent aussi. Les missions ont changé. Les missions ont beaucoup changé. Et du coup, le degré de recrutement, le degré de... Le niveau a aussi beaucoup évolué. C'est aussi lié au budget des armées qui s'est énormément réduit ces 40 dernières années. Enfin, c'est... Avec des taux d'engagement qui restent très élevés. Donc, tous ces éléments-là sont liés. Il n'y a pas un seul facteur dans le niveau de recrutement des gens. Mais il est vrai que dans beaucoup de régiments, il y a des diasporas qui se forment, des communautés qui se forment. Ça, c'est... Bien sûr, mais les chefs de corps sont les premiers informés. Ça, c'est pas quelque chose qui est invisible dans les armées. Tout le monde le sait. Enfin, c'est... On peut encore compter sur l'armée. Mais imaginons qu'il y ait des guerrillas violentes qui se déclenchent. On arrive dans les sujets d'une, là. D'accord, c'était l'introduction. C'était la mise en bouche. Très bien, très bien. Non, mais imaginons que vous racontez justement que vous avez été beaucoup formé à la guerrilla urbaine. Je pense bien sûr à la fameuse opération Ronces dont on a beaucoup parlé. Philippe de Villiers avait été attaqué quand il avait évoqué le sujet. Non, Philippe de Villiers avait évoqué le sujet ? Oui, il me semble, sur l'opération Ronces il y a quelques années déjà. Est-ce qu'on peut compter sur notre armée en cas d'émeutes massives demain si elles intervenaient ? Une fois de plus, c'est un problème qui est multifactoriel. Qu'est-ce qu'on appelle une émeute ? Est-ce que ce sont des émeutes simultanées ? Est-ce que c'est un embrasement général comme ceux dont beaucoup parlent ? On a vu les rapports de la DGSI sur les enclaves étrangères dans les cités, etc. Aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, quelle est la réaction ? Ça, c'est très difficile à prédire. Il y a deux éléments que je veux dire là-dessus. Le premier, c'est qu'on a une armée qui n'est pas conçue pour intervenir sur le territoire national. Opération Sentinelle. Personne, aucun militaire, quel qu'il soit, ne s'engage pour patrouiller dans les gares, patrouiller dans les aéroports. Personne. Les militaires détestent cette mission, je vous le dis. Croyez-moi, j'en ai rencontré un paquet de ces régiments qui font ça, ils détestent cette mission. Parce que ce n'est pas la mission des militaires. Les militaires, ils sont là pour protéger le pays d'une menace extérieure et pas d'une menace intérieure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre que le dispositif militaire aujourd'hui, il est complet et il fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'aurait aucun problème à gérer ça. Ceci étant dit, donc des émeutes, des choses comme ça. Ceci étant dit, quand je dis aucun problème, il faut y ajouter des nuances. C'est-à-dire que moi, quand je dis ça, les conflits, c'est un sujet que je connais, je sais ce qui peut arriver dans un conflit, je ne suis pas sûr que l'opinion publique aujourd'hui comprenne ce qui peut arriver dans un conflit. Un conflit, parfois, ça peut être très sanglant. C'est-à-dire que les guerres zéro mort, on a beau en parler, c'est quelque chose qui n'existe pas, les gens le savent, mais on n'aime pas trop le voir. Et donc, de dire qu'aujourd'hui, on a les moyens, on a clairement les moyens, et on a la volonté en interne de couper court à cette situation si jamais ça devait intervenir. Ça ne veut pas dire que ce serait frais dans des conditions parfaites. Ce serait dur. Je pense que ce serait extrêmement dur, extrêmement difficile. Ceci étant dit, je suis convaincu de la bonne volonté de nos chefs, de la bonne volonté des militaires français qui, si jamais on devait leur présenter cette mission, n'ont aucun problème à y répondre. J'en suis absolument convaincu. Et le dernier point, c'est que ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on a dans notre histoire les plus grands spécialistes de la guerre insurrectionnelle. Galoula, Trinquier, Lachau-Roi, tous ces gars-là. C'est des gars qui ont théorisé toute la guerre insurrectionnelle, qui ont théorisé toutes les guerres civiles. Enfin, ce ne sont pas des guerres civiles, mais des guerres avec, qui sont mêlées aux populations grâce à l'expérience qu'on a eue en Algérie, à l'expérience qu'on a eue en Indochine, avec les Vietmines, avec les partis nationalistes en Algérie, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et Lachau-Roi, alors c'est drôle, parce que je relisais ces conférences récemment, il donne le scénario de la guerre insurrectionnelle standard. Le scénario, alors là, il faut savoir que ce gars-là, c'est un gars qui est un colonel de l'armée de terre, je crois qu'il a fini colonel, je ne suis pas sûr, peut-être général, qui a fait, donc qui a grandi, qui est né au début du 20e siècle, qui a connu, donc, tous les gars qui avaient fait la guerre de 1970, qui a fait la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, l'Algérie, l'Indochine. Ce gars-là, il a tous les sacrements. Pour moi, ce gars, c'est des sommités. Et quand il parle, pour moi, c'est de la doctrine qui coule de leur stylo. Et ce gars-là dit, il y a un scénario type pour la guerre insurrectionnelle. Il est en cinq parties. La première partie, il faut que je m'en souvienne. La première partie, c'est le problème. Il dit, l'ennemi va destiller un problème. Des crimes, des attentats. Ça va générer de la presse, puisque les événements alarmistes, ça marche toujours bien. Le deuxième événement, la deuxième étape, c'est le silence. c'est l'augmentation du nombre d'attentats. Non pas contre des représentants de l'État, des forces de l'ordre, etc., mais contre des commerçants, des professeurs, des passants. Ce sont ces mots. pourquoi ? Parce que cela fait comprendre qu'en fait, vous, passants, vous pouvez être victime de l'attentat de l'ordre. Donc, ça impose une complicité forcée. Donc, ça impose le silence. En même temps, ils vont commencer à distiller dans les institutions certaines idées. C'est loin, mais ils commencent à avoir. Vous allez avoir des entités relais, des associations, des groupes identitaires, idéologiques, qui vont commencer à relayer de la formation. La troisième étape, ça va être l'armement, que la deuxième étape a rendu possible. parce que vous allez avoir certaines zones de votre territoire où de l'armement va commencer à rentrer. La population n'en parlera pas puisqu'elle est sous silence. Il suffira juste d'esquiver les gendarmes, ce qui n'est pas très difficile. Et en même temps, ils vont commencer à mettre dans la population, à instaurer des réseaux. Des réseaux de soutien, de support. La quatrième étape, et la transition. La quatrième étape, c'est une étape de transition. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir une montée en puissance. Donc des groupes armés éphémères qui vont se former. Vous allez commencer à avoir un système juridique, financier, administratif qui va se former en interne dans les populations qui sont favorables, qui va prendre de l'ampleur et qui va supporter ces groupes armés éphémères, ces actions éphémères. Et enfin, vous avez la cinquième étape. Qui est l'aboutissement. L'insurrection propende. Qui est la mise en place de groupes armés, d'une armée quasi régulière, soutenue par une population, qui le soutient d'un point de vue sanitaire, logistique, morale. Et là, normalement, tout le système est abouti. On est entre la troisième et la quatrième étape. Pour ceux qui voient une forme d'ingérence islamiste, effectivement, on pourrait être entre la troisième et la quatrième étape. Vous avez également, en plus de vos dix ans que l'on d'autre marine, travaillé dans le renseignement. Oui. Il y a une conscience totale de ces risques aujourd'hui au sommet de l'État ? Ou est-ce qu'il y a encore de la naïveté ? Ou peut-être un refus de voir un aveuglément ? Moi, initialement, je pensais que... Je pensais que l'État actuel d'insécurité, qui est assez fort, aujourd'hui en France, moi, je suis provincial, je vis à la campagne, en province, je suis victime d'actes criminels, de cambriolages, de violences, de marchands, etc. les gens autour de moi, enfin, ma famille, ils ont été victimes, etc. Donc, la violence, aujourd'hui en France, ce n'est plus un phénomène isolé. Vous avez une violence qui s'applique aux biens et aux personnes, qui crée une forme d'impunité. Non seulement ça, mais en plus, on vous interdit l'autodéfense, la défense personnelle. Et en plus, l'État ne fait rien, alors que c'est son principe régalien numéro un, la sûreté de sa population. Et l'État ne fait très peu pour votre sûreté. À la campagne, vous pouvez vous faire braquer, vous avez 40 minutes avant que les gendarmes arrivent. Et généralement, ils arrivent pour relever des empreintes qui n'aboutiront jamais à rien. Et c'est quelque chose qui est généralisé. ça, plus les violences en ville, etc. Bon, je ne vais pas étayer, je pense qu'il y a eu suffisamment, malheureusement, d'informations qui circulent sur les faits graves en France. Cette situation-là, moi, je pensais que c'était par négligence qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à un taux d'occupation des prisons à 110%, on a 70 000 délinquants, on n'a que criminels et délinquants, on a que 70 000 places, des problèmes d'occupation des prisons, on a un problème de gestion au niveau judiciaire, on met les gens en sursis parce qu'on n'a plus place dans la prison, globalement. Et en fait, on m'a montré, certaines personnes autour de moi, notamment qui travaillent dans l'enseignement, m'ont expliqué qu'en fait, c'était peut-être aussi une manœuvre, tout simplement, de maintien dans des conditions d'insécurité afin d'avoir des coudées beaucoup plus franches. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes la proie de criminels, lorsque vous sentez qu'il y a vraiment un climat, un vrai climat d'insécurité autour de vous, vous avez tendance à donner à l'État qui est le pouvoir légitime, qui est celui qui a la violence légitime, les coudées franches pour se débarrasser du problème. Sauf que vous donnez à un État ces coudées franches qui finalement va y trouver une forme de confort, qui va se dire en fait, c'est très arrange d'avoir les coudées franches. Donc on pourrait être tenté de penser qu'en fait, finalement, on maintient cet État-là, ce climat d'insécurité afin de pouvoir continuer à gouverner par décret assez facilement. par principe, un État ne rend jamais le pouvoir qu'on lui a concédé. C'est le cas notamment en Israël. Il y a beaucoup qui se posent la question de savoir si le gouvernement de Netanyahou ne fait pas exprès de maintenir un climat de défiance envers les palestiniens, de danger envers les palestiniens pour que lui garde la mainmise en fait sur son gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude ? Le manque de moyens, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, je pense à la crise sanitaire actuelle, les cordons de la bourse sont totalement déliés. Est-ce que l'armée profite un peu de cette générosité et de l'argent fictif qui est déversé à peu près dans tous les secteurs de la société ou est-ce que l'armée reste un peu l'enfant pauvre ? Il y a beaucoup de services de renseignement qui ont été arrosés par ça parce qu'on en a besoin. Je pense notamment à la DGSI, beaucoup de services intérieurs. La fusion d'ailleurs, vous pensez que ça a été une bonne chose ? Aujourd'hui, elle est parfaitement DST, DGSE. Non, la fusion, il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour que deux services fusionnent. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des coutumes, il y a des façons de faire dans les différents services qui sont l'héritage de leur environnement, l'héritage de leur façon de travailler et vous ne pouvez pas les fusionner comme ça en disant « parlez-vous ». Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe et dense que ça. Et si vous voulez faire fusionner les services de renseignement, il faut savoir ce qu'ils font. Il faut avoir un petit peu de culture de renseignement pour ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté pour que les services de renseignement se parlent entre eux. aujourd'hui, ils se parlent généralement entre eux. Il y a encore beaucoup de points d'achoppement qui me font beaucoup de peine. Mais bon, ce sont des guerres de clochers isolés comme ça arrive souvent dans les administrations, etc. Bon, voilà. J'ai perdu le fil. Sur les moyens de l'armée. Les moyens, exactement. Pour ce qui est des armées, aujourd'hui, depuis 40 ans, on voit une déflation dans les moyens de l'armée. c'est constant. Très honnêtement, je trouve qu'on s'en sort très bien. On a des généraux qui tirent tous les coins de la table, tout, tout, tout. Ils essaient de tirer le plus de couverture à eux pour pouvoir conserver tous nos savoir-faire. Ce qui est très difficile et c'est une belle prouesse, pour le coup, je dois reconnaître. Néanmoins, je ne peux que reconnaître aussi qu'on est à 1, quelque chose, 80% du PIB en budget de la défense, tandis qu'on était à 3% il y a 40 ans. Tout est en train de se réduire à peau de chagrin dans les armées. On peut faire... On a tous les spectres de savoir-faire, mais par contre, on peut faire la guerre pendant très peu de temps. C'est la raison pour laquelle les commandos marines se retrouvent en plein désert ? Ça paraît absurde quand on est... Non, mais c'est absurde parce que... Vu de l'extérieur... Alors, ça, ça s'explique par une autre problématique, c'est qu'en fait, on n'a plus d'infanterie légère aujourd'hui. On n'a plus que de l'infanterie lourde. Sur ces infanteries, vous voyez un soldat d'infanterie, tout de suite, systématiquement, il a un casque lourd, il a un gilet lourd, un fusil d'assaut, etc. Vous regardez de l'infanterie légère pendant la guerre d'Algérie, les gars, ils sautaient sur les félagas en petits shorts de brousse, casquettes et fusil mitrailleur en bandoulière. Donc, c'est un équipement qui est beaucoup plus léger. C'est de la vraie infanterie légère. Aujourd'hui, on n'en a plus. Donc, en fait, les forces spéciales remplacent un petit peu ce travail d'infanterie dont on a besoin dans la guerre de guérilla et de harcèlement que l'on mène au Sahel. Et donc, du coup, on prend tout ce qu'on a en force spéciale. Donc, que ce soit des forces spéciales qui viennent de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, on prend tout parce qu'on en a besoin. Parce qu'on fait un énorme travail d'infanterie légère. Pas que, pas seulement. On fait aussi du travail de ciblage qui est beaucoup plus fin, etc. Mais on en fait beaucoup. Tout comme les GCP, GCIM, les différents régiments. Pour comprendre, d'ailleurs, l'organisation, vous avez donc plusieurs types de forces spéciales comme auto-marine, GIGN, RED. Quels seraient les autres ? Alors, on a ce qu'on appelle le premier cercle. Oui. Donc, qui est composé essentiellement du premier RPMA, du 13e RDP, du CP A10, des commandes marines et du GIGN. Et ensuite, il y a les autres unités qui viennent s'agréger un petit peu, le 2e RH, le CP A20, 30, etc. Ces forces spéciales sont chapeautées par le COS. Je ne sais pas comment... Oui, c'est ça. C'est le commandement de l'opération spéciale. C'est ça. Qui est un commandement organique en lui-même, qui n'a pas d'unité en organique, mais qui ponctionne des unités dans les différentes armées pour mener ses guerres à l'étranger ? Et ce commandement, lui-même, répond tout de même à obéir aux politiques ? Absolument. Le militaire obéit aux politiques. Bien sûr. Et alors, qui est le politique qui a la main sur le COS ? Alors, il n'y a pas de politique qui a la main. Alors, la main directement sur le COS est ce qu'on appelle le général du COS. Il y a un général qui est à son sommet, qui obéit, qui répond au chef d'état-major des armées. D'accord. Et ce dernier, le chef d'état-major des armées, répond donc directement au président de la République. Vous racontez d'ailleurs, c'est très intéressant que... Alors, je ne sais pas si c'est le commandant ou le chef d'état-major propose plusieurs solutions au décideur politique qui va simplement arbitrer. Bien sûr. C'est-à-dire que le politique ne va pas proposer une opération, mais il va arbitrer entre deux à trois propositions. C'est bien comme cela que se fait le... C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les hiérarchies. Dans toutes les hiérarchies saines, en fait. Vous avez un chef qui doit connaître un petit peu du métier que font ces subordonnés, inévitablement. Et ces subordonnés doivent faire remonter des propositions que le chef arbitre. Et donc, les subordonnés doivent inévitablement mettre en avant une option par rapport à une autre, expliquer les avantages, les inconvénients, etc., afin que le chef ait toutes les options synthétisées à sa main et qu'il puisse trancher à son tour. Alors, vous racontez qu'il y a entre 50 et 100 opérations par an. qui sont menées par ces forces spéciales. Oui, c'est variable. C'est variable, j'imagine. Au moyen de cesser cela. Vous en racontez quelques-unes dans Chef de guerre. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez en particulier partager à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Peut-être une que vous n'avez pas racontée d'ailleurs dans le bouquin et que vous avez le droit aujourd'hui de partager. Il faut que je réfléchisse. La première, il me semble que c'est la boulangerie. Le boulangerie, oui. Oui, tout à fait. Avec cette famille, l'enfant qui se lève en pleine nuit. Je vous dis, c'est un récit. On est vraiment... Enfin, on vous suit. On a l'impression d'être caméra au poing dans le sillage de... Alors d'abord, juste une question. Première mission. On va se mettre en situation. Quel est votre équipement ? Alors nous, on est équipé assez léger, finalement. On a quand même nos porte-placques. On a un casque balistique. qui sont un peu plus légers que la normale, qui retiennent un peu moins bien les balles, mais qui ont une capacité de les faire récocher, éventuellement. Qui ne sont pas normés, qui n'ont pas les mêmes normes, on va dire, que l'infanterie classique, mais qui fonctionnent quand même, qui sont un tout type plus léger. On a... Lorsqu'on est de nuit, tout l'appareillage pour la nuit. Donc on a des équipements sur nos armes qui nous permettent de désigner de nuit. On a des lunettes de vision nocturne qui nous permettent de voir la nuit. Et beaucoup d'équipements en double, si j'ai bien compris, pour éviter... Alors, on a quelques équipements en double, pas tant que ça. On a... Je vais avoir deux garrots, par exemple. Des garrots, ce sont des appareils qu'on va mettre sur nos segments blessés pour éviter qu'ils ne saignent trop. Donc voilà, on va avoir quelques... Mais on évite d'avoir trop de superflu. Typiquement, quand on est dans les opérations spéciales, ce qu'on aime, c'est être léger. Pour pouvoir être rapide, être vif, être incisif. Voilà. C'est... Il faut qu'on ait le moins possible. Mais du coup, parfois, ça nous amène à faire des compromis et ça nous amène aussi à utiliser du matériel peut-être un peu plus pointu que la normale qui peuvent compenser l'utilisation d'appareils plus lourds, par exemple. Donc moi, j'ai évité, par exemple, d'avoir une grosse radio soit dans mon dos ou dans le dos de mon radio, je préférais avoir un petit post satellite, un petit téléphone satellite que j'avais toujours sur moi au cas où il y a un éclatement du groupe, une séparation, etc. Alors sur les radios, parce que j'avais compris que par exemple, vous aviez une radio qui vous liait au centre opérationnel et une autre qui vous liait à vos hommes. C'est ça. En fait, il faut voir comme une hiérarchie en forme de pyramide où vous, vous êtes à un niveau dans la pyramide et vous devez parler aux gens qui sont au-dessus et aux gens qui sont en-dessous. Donc quand ils sont en-dessous, s'ils ne sont pas très loin de vous, c'est pratique, mais dès qu'ils se séparent, il faut que vous ayez un moyen de communication et qu'ils soient adaptés à la distance que vous allez franchir en termes de communication pour que les ondes radio les atteignent et de la même manière vers le haut. Donc surtout, si votre chef est très loin, vous vous retrouvez avec une antenne satellite dans le dos, par exemple. C'est le genre de choses qui peut arriver. Mais ce sont, une fois de plus, c'est du matériel qui est très sophistiqué et qui nous épargne souvent de porter du gros matériel et plus sophistiqué, plus ça coûte cher, inévitablement. Et donc c'est aussi l'autre problématique des forces spéciales, c'est de l'infanterie légère mais qui coûte très cher. Très souvent accompagné d'hélicoptères, de gazelles, de tigres. On entend presque dans vos récits le flap-flap des pales d'hélicoptères. C'est presque toutes les missions... C'est la mission type des opérations spéciales. C'est de nuit en hélico. Pourquoi en hélico ? Parce que l'hélico a une bonne capacité de surprise, en fait, sur l'ennemi. C'est-à-dire qu'on va franchir des distances très vite, on va bondir sur l'ennemi. Et donc, ça nous permet d'avoir un effet d'ascendant psychologique sur l'ennemi qui est fondamental. Et puis aussi parce que, tout simplement, lorsqu'il faut franchir des grandes étendues de déserts, de sable, de rocailles, etc., vous êtes obligés d'aller dans l'hélicoptère parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et que parachuter, c'est compliqué. C'est possible aussi mais c'est plus dense techniquement alors que monter dans l'hélico et se faire redescendre 200 km plus loin, c'est beaucoup facile. Alors, une mission, donc si vous aviez un récit à partager. Alors, la première, du coup, le boulanger. Par exemple ? C'est une mission qui est assez sympa, je trouve, parce que il y a un aspect brutal qu'on peut avoir dans les opérations spéciales et cette mission-là, je trouve qu'elle montre aussi la finesse qu'on peut avoir dans certaines situations. Donc, c'est une mission où en fait, on avait un renseignement qui nous disait qu'il y a deux occidentaux qui allaient se faire enlever et qu'il y a une manœuvre ennemie qui était en cours pour organiser cet enlèvement. Et qu'une des personnes clés dans cette manœuvre-là était un homme qu'on a isolé, identifié dans une zone que je ne citerai pas. Mais pour planter l'atmosphère, on s'imagine dans un affaire équatorial, c'est près du désert. Voilà, près du désert. Ambiance moite, enfin voilà, il y a toute une atmosphère en tout cas qui est... C'est ça. Bon, après, c'est dans le livre. Il faut s'imaginer effectivement un environnement comment dire, assez équatorial, on va dire. et donc c'est une opération qui a eu la nuit. Notre unité est déployée dans une base pas très loin de la zone d'action et donc on décide d'y aller en véhicule. Pourquoi ? Parce qu'on a pour objectif de capturer un personnel qui est dans cette manœuvre ennemie, celui qui va renseigner et donner les informations sur les deux occidentaux qui doivent se faire enlever. Et donc on doit casser la manœuvre ennemie en allant chercher ce gars-là. Donc on y va en discrétion et alors pour le coup, on y va en véhicule. Donc c'est des véhicules qui sont décilouettés et on y va sans appui aérien parce qu'on considère que... Désilouettés, c'est-à-dire que vous roulez tout feu et terrain ? Ça veut dire qu'en nous voyant passer, on ne se dira pas tout de suite que c'est des forces armées. Si vous vous arrêtez et que vous regardez bien, vous vous direz, bon, effectivement, c'est une drôle de tête. Mais voilà, de base, on peut les véhicules ont une capacité de discrétion un peu plus... De plusieurs mètres. Voilà, un peu plus forte que si on arrivait en véhicule blindé ou en véhicule de patrouille. Donc on avance dans le désert, on en suit une petite piste et on n'a pas, comme je disais, on n'a pas d'appui hélico parce que ce ne serait pas assez discret. On a un drone qui nous surveille de très haut. De très haut, mais comme on est en ville, il n'est pas vraiment détectable. Donc on est assez serein, on avance, on est une trentaine d'hommes. Moi, je suis à la tête d'une dizaine d'hommes. Et on arrive aux abords de la maison de ce gars. Tout le monde débarque. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces manœuvres-là, c'est que c'est extrêmement silencieux parce que tout le monde se connaît très bien. On n'a pas trop besoin de parler. On parle beaucoup aux gestes. On parle beaucoup à l'attitude. C'est-à-dire que je vais me fonder sur l'attitude qu'a le gars devant moi ou l'ensemble du groupe devant moi. Si je le vois qu'il fige, qu'il prend certaines postures, je sais qu'il va se passer quelque chose dans cette direction-là, etc. Je n'ai pas besoin de parler. On avait pour habitude de dire que s'il n'y avait rien à dire, on ne disait rien. On ne parlait à la radio que s'il y avait vraiment un problème. Et donc, on débarque des véhicules. À ce moment-là, c'est assez drôle parce qu'il y a un petit enfant qui passe à vélo. Il faut imaginer un environnement où on est en péri-urbanisation. Il y a des maisons un peu dispersées. On est dans une grande place. Il y a de la latérie partout, de l'espèce de poussière rouge. Et donc, ce garçon passe au milieu du dispositif sans nous voir. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y avait pas de branle-bas de combat quand il est passé. On a juste figé. On s'est arrêté. Et on a compté sur le fait qu'on soit immobile pour ne pas être vu. Et il est passé au milieu du dispositif sans rien constater. Donc là, il est quand même tard dans la nuit. Donc il y a très peu de circulation. Il y a très peu de gens. Donc on était assez surpris de le voir. Et puis on traverse donc la route qu'il venait de franchir. Et on arrive aux abords de la maison. Donc il y avait plusieurs maisons. On n'était pas sûr de quelle maison hébergeait exactement notre homme. Donc on s'est mis sur plusieurs maisons en même temps. Et puis on a lancé l'assaut. qui finalement a été extrêmement discret puisqu'il n'y a quasiment pas eu de bruit. Il y a eu juste des petits gestes. On a des gestes, on a des mots-clés, des gestes codes. On a un langage des signes à nous, on va dire, en gestes, pour dire c'est bon on pouvait rentrer. Donc les premiers sont rentrés. Moi, j'ai suivi. Et on est rentrés dans cette maison-là. Et en fait, ce qui est très drôle et c'est l'anecdote qui est sympa dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, j'ai enjambé en rentrant dans la cour intérieure des tas de vêtements et en fait, en ajustant mes notes de vision nocturne et en revérifiant les tas de vêtements. En fait, j'ai vu que c'était une famille endormie. Et donc, voilà, on continue la mission, on trouve notre gars, on le récupère en silence, on l'identifie et puis on s'extrait doucement et en fait, en ressortant, c'est ça qui est toujours drôle, c'est que j'ai ré-enjambé les gens qui dormaient toujours. Hormis pour un des garçons qui était éveillé, mais qui n'a pas bougé. Qui n'a pas bougé, oui, vous racontez, il est devant un colosse, un des opérateurs en fait, qui a eu cette intelligence et on imagine bien ce petit enfant qui devait être traumatisé, un peu sidéré. Je ne pense pas qu'il était traumatisé parce que sidéré en tout cas. Je pense que les gens dans ces zones-là ont l'habitude, pas l'habitude, mais ne sont pas surpris de notre présence parce qu'ils savent qu'on fait la traque aux djihadistes, ils savent qu'on fait tout ça. Donc quand on arrive, ils ne sont pas affolés. Ils savent qu'on n'est pas, on ne va pas décimer tout le village. On est là pour une personne, on est là pour quelque chose. Donc il est resté dans un coin, mais très silencieux. Et puis on est ressorti, comme on est venu, ça a duré une vingtaine de minutes, on a capturé notre homme. Et en repartant, en revanche, un moment de tension parce que vous avez un convoi armé lourdement qui aurait pu être un convoi d'ennemis, djihadistes. Et en fait, on est allé au contact et c'est vrai qu'en allant au contact, on n'était pas sur un. On n'était pas sur un parce qu'on s'est dit, clairement, eux, ils étaient beaucoup plus armés que nous. Et soulagement ? Et en fait, soulagement, c'était une armée locale qui ne nous avait pas prévenus de sa manœuvre. Parce que du coup, la première chose, c'est que je suis allé voir mon chef en lui disant est-ce que c'est prévu ? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Avec nous, donc on était un peu... Et puis finalement, en fait, c'était des alliés. Donc tout allait bien. Vous racontez un épisode, enfin, de nombreux épisodes. Il y a la mort d'un soldat américain que vous avez cherché et qui, malheureusement, n'a pas été retrouvé en vie. Il y a cette réaction aussi. Vous rappelez les différences entre l'armée française qui sont historiques, qui sont liées à la manière, d'ailleurs, dont on a même organisé la colonisation comparée aux anglo-saxons, par exemple. La manière de réagir face à un ennemi tué, c'est très fort. C'est-à-dire que lui, quand il vous demande « Vous avez abattu un djihadiste » ou je ne sais plus comment il dialogue exactement, lui fait le point de la victoire, se réjouit, très excité, presque, comme si c'était un trophée. Et là, vous vous rappelez qu'il y a une différence profonde entre les méthodes et la psychologie des Américains en zone de combat et celle des Français. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Lorsque les Américains mènent des opérations, aujourd'hui comme hier, il y a cette doctrine du zéro mort américain qui entre en jeu. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les villes françaises qui ont été rasées par les Américains en attestent. Souvent non stratégiques. Non stratégiques, pleines de civils, mais c'est leur doctrine. Et ils ont toujours fait ça. Et donc ça continue à s'appliquer, ça se décline aujourd'hui dans les opérations qu'ils mènent. On le voit, il y a une forme de... Il y a une forme de grosses descendances. Parfois, dans la façon dont ils considèrent les locaux, ne serait-ce que dans leur implantation stratégique. Quand vous avez une base américaine qui est empruntée quelque part, ça devient un fortin. Véritablement. C'est-à-dire que c'est complètement fermé et ils peuvent vivre en autonomie à l'intérieur. Autarcie totale, leur cantine. Autarcie totale. Tout. La cantine, les loisirs, il y a des stades de foot américains, au milieu du désert, des stades de foot américains en herbe synthétique, avec le concessionnaire Harley-Davidson juste à côté. Véridique. Ils ne vont même pas au bordel. Non, 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 c'est ça. Et en plus, souvent, ils ont très peu d'alcool. Ils ont deux rations d'alcool par jour par homme. Donc, c'est très limité. C'est très encadré. Très américain, finalement. Et ça, on l'a vu. Je dis ça, mais à la fois, j'aime beaucoup mes compatriotes américains. Et je ne le dis pas pour faire le focus. C'est-à-dire que j'ai vraiment de l'affection pour les soldats américains avec lesquels j'ai pu bosser, que j'ai pu rencontrer. Vraiment, c'est des gars qui sont des gars pour beaucoup que j'admire et des gars super, vraiment. Sauf que leur doctrine est comme ça. Et je suis obligé de le reconnaître. C'est-à-dire qu'elle est très différente de la nôtre. Quand on s'implante quelque part, généralement, on va, la plupart du temps, les forces françaises vont s'alimenter dans le village d'à côté. On va aller acheter le pain à la boulangerie d'à côté et vous retrouvez des soldats français en terrasse en train de boire le café avec la population locale. Ça, c'est possible, en fait. C'est impossible à voir chez un Américain. Ah oui. Vous dites qu'ils hallucinent d'ailleurs en disant... C'est ce que je raconte dans mon camp. Comment vous laissez rentrer des civils du pays où la base est stationnée dans votre camp ? C'est de la folie. J'ai eu cette conversation-là avec un analyste de la CIA avec qui je m'étais eu lieu d'amitié. Et en fait, quand je lui ai expliqué que sur le camp où nous étions, il y avait un hôpital dans lequel des Français étaient soignés, mais aussi des locaux, il n'en revenait pas. Il m'a dit mais c'est complètement ubuesque de faire ça. C'est très dangereux. Et c'est vrai. Il avait raison. Il y a une forme de mise en danger. Mais c'est le risque que l'on prend finalement pour respecter notre humanité. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Quels autres pays en dehors de la France ont ce genre de pratiques, c'est-à-dire ouvrent leurs hôpitaux militaires par exemple aux civils, se mélangent aux populations locales ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples où c'est vraiment un trait particulièrement français ? Pour moi, c'est un trait qui est particulièrement français. C'est particulier. On a ce rapport aux populations qui est particulièrement fort. Un autre exemple que j'aime bien, c'est la conquête du Canada. On passe du Guccalan, mais ça reste des opérations militaires. La conquête du Canada, c'était en 1608 par Chamberlain. donc un envoyé du roi qui conquit, qui conquiert tout le Canada. Qui conquiert, qui conquit, je suis perdu. Qui conquiert. Qui conquiert. Et qui implante des Français là-bas. Sauf que les Français là-bas, une fois de plus dans le prolongement de notre culture, ne sont pas implantés en camp fermé, mais ils étaient encouragés à se mêler aux populations locales. Il y a des femmes françaises célibataires, des jeunes femmes françaises célibataires qui étaient explicitement envoyées par le gouvernement français au Canada pour se lier avec des locaux. Et dès 1650, vous avez une pièce de théâtre écrite en français et en algonquin. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement des mélanges de populations, le lien qu'il y avait. Il y avait un respect culturel et il y avait des alliances très fortes. C'est-à-dire ce qui a permis aux Français qui étaient beaucoup moins nombreux que les Anglais de résister beaucoup plus longtemps qu'on aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire qu'ils étaient en infériorité numérique totale. En plus des femmes qu'ils envoyaient, quand un Français se mariait ou une Française se mariait avec un local, le roi payait la dot. Donc c'est dire à quel point il y avait une politique d'encouragement à se mêler à la population locale. Et ce qui est intéressant, alors l'anecdote pourrait s'arrêter là, sauf qu'elle continue puisqu'on a perdu le Canada face aux Britanniques. On a cédé les comptoirs aux Britanniques, bon bref, et on a cédé à la fin du siècle le Canada aux Britanniques. Les Britanniques ont repris les comptoirs français et quasi instantanément les tribus des Grands Lacs, les tribus d'Indiens des Grands Lacs se sont révoltées contre les Anglais quand ils ont vu le traitement qu'ils avaient qui était bien différent de ceux des Français. C'est d'ailleurs, leur grand chef s'appelait Pontiac, c'est la révolte de Pontiac. Si vous allez voir, c'est une des seules victoires indiennes face aux Britanniques. ça a été des Indiens qui portaient le drapeau à fleurs de lys en voulant récupérer les Français qui a provoqué... C'est la seule fois où on les a vus vaincre les Anglais. C'est quand même assez incroyable comme histoire. Mais ça montre à quel point ils étaient liés non pas simplement par des aspects commerciaux ou d'intérêt mais vraiment des intérêts personnels aux Français. Il y avait vraiment un lien qui avait été créé avec ces gens-là. Pour revenir aux Américains, quel est notre équipement comparé au leur ? Est-ce qu'on est vraiment sous-équipé ? Je parle force spéciale. Oui, et ce n'est pas dans l'équipement qu'il faut le voir. L'équipement, c'est, j'ai presque envie de dire, du détail. Que vous ayez la dernière lunette, le dernier fusil, etc., c'est du détail. La guerre, c'est une histoire, pour reprendre Clausewitz, c'est une histoire de train logistique. C'est la capacité de déploiement. C'est la capacité de projection des forces. Nous, aujourd'hui, on en est à peau de chacun, en capacité de déploiement des forces. Pour vous dire, un Charles Leclerc, on ne peut pas le déplacer. Un Charles Leclerc, on ne peut pas l'envoyer aujourd'hui à l'étranger sans faire appel à des avions de transports russes. Vous pourrez parler des hélicoptères aussi. Aujourd'hui, vous voyez des Américains, un soldat, moi, j'ai déjà vu des forces spéciales américaines, les gars étaient énormissimes. Ils étaient biberonnés à la protéine, les gars faisaient... Honnêtement, j'ai rencontré un gars, il devait faire 120 kilos. 120 kilos. Et je disais, mais comment on fait pour être forces spéciales à 120 kilos ? Je vous le disais tout à l'heure, j'en avais un à 112, mais il était en souffrance, le pauvre. Bref, et donc, le gars à 120 kilos, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs qui étaient un peu dans le même cas et je me suis dit, mais ces forces spéciales américaines, c'est incroyable. Et en fait, je me rends compte que de manière générale, il y a beaucoup de gars qui sont quand même très costauds, très lourds. Très lourds, en fait. Très musculés, mais très lourds. Et bien en fait, quand vous avez des gars lourds comme ça, il faut que vous ayez des hélicos pour les transporter. Et des hélicos aussi gros que les gars, en fait. Ce qui fait qu'en fait, les Américains, eux, ils n'ont pas de rupture dans l'achat logistique. C'est-à-dire qu'eux, s'il faut qu'ils transportent du char, ils en vont. S'il faut qu'ils transportent des troupes, ils ont des hélicoptères de transport lourd, les Chinooks, où vous mettez une trentaine de bonhommes. Alors que nous, on met une dizaine de bonhommes dans les nôtres. C'est d'ailleurs un des défauts à la cuirasse que l'on a aujourd'hui en termes logistiques, c'est qu'on n'a plus d'hélicos lourds. On en avait encore avec les superfrolons et choses comme ça. Et aujourd'hui, on n'en a plus. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et si on veut continuer dans l'addition, en fait, il suffit de regarder l'Algérie, où, pendant l'Algérie, on avait 450 hélicoptères déployés. Aujourd'hui, sur Barkhane, devinez combien d'hélicoptères est-ce qu'il est déployé. Sur Barkhane. qui va de la pointe bretonne jusqu'à Moscou. Devinez combien d'hélicoptères on a. Une vingtaine. 16. 16 hélicoptères. Et combien d'hommes sur Barkhane ? Barkhane, c'est... En opérationnel. Alors, c'est environ 4000 bonhommes qui veulent réduire, du coup. Donc, réduire 2500. C'est l'une des raisons pour lesquelles Le Cointre a démissionné. Il a été murmuré que... Je ne suis pas dans le secret des dieux. Il a été furieux. que justement Barkhane soit... Vous parlez de Villiers ou de... Non, de Le Cointre. Le Cointre, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas. Mais clairement, c'est pareil en termes d'effectifs. Lorsque, avant les années 60, lorsqu'on avait toutes les colonies françaises dans le nord de l'Afrique, on avait une zone qui était toujours aussi grande, qui s'est allée de la Mauritanie jusqu'à... Enfin, toute l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. on avait 10 000 soldats plus tous les supplétifs, toute la troupe locale, en fait, pour tenir la zone. Aujourd'hui, on est sur la même zone avec la moitié du personnel et on veut encore la diviser de moitié. Certains vous répondraient c'est la vraie décolonisation, justement, c'est la fin de la France-Afrique. Pourquoi est-ce qu'on continue à conduire des opérations dans ces pays ? La première réponse, c'est eux qui nous demandent. Serval, le déclenchement de l'opération Serval en 2013, c'est Bamako qui demande, qui demande à la France de l'aide. Parce qu'il faut garder en tête que ce sont des pays qui sont très peu développés et qui n'ont pas les moyens d'assurer leur propre sécurité face à des menaces aussi fortes que... Si nous refusons aujourd'hui d'intervenir, imaginons Serval, on avait dit... Donc Serval qui s'est transformé en Barkhane. Oui. Si on avait dit qu'on ne souhaite pas s'engager, qui aurait été... Qui nous aurait remplacés ? Les Américains ? Les Chinois ? Est-ce que vous avez senti, par exemple, que vous avez fait beaucoup d'opérations en Afrique ? Est-ce que vous ressentez aujourd'hui une tentative d'ingérence militaire chinoise ou dans la conduite d'opérations spéciales, par exemple ? Non. Ou ce n'est pas encore un sujet ? Après, le sujet autour duquel vous tournez, c'est Wagner. C'est la problématique qui est au lèvre de tout le monde et c'est normal. Wagner se sont implantés en Centrafrique. Si les armées françaises ne peuvent plus assurer la sécurité au Sahel, comment on fait ? Parce qu'on a encore affaire à des pays qui ne sont pas capables de tenir leurs frontières et d'assurer la sécurité dans leur propre pays. Donc, quelles sont leurs options à eux ? Si on les considère vraiment comme des partenaires et non pas comme des vassaux, quelles sont leurs options pour qu'eux puissent continuer à vivre normalement ? Je ne suis pas en train de vouloir répondre à la question de savoir si on reste à Barkhane ou pas. Ce n'est pas la question. Ah oui, non, bien sûr, ce n'est pas exactement le sujet. Ce n'est pas exactement ça. Mais en revanche, je pense qu'il faut bien garder en tête qu'en fait, ce sont des pays qui ont peu d'options et que Wagner est une option crédible. Et il ne faut surtout pas en faire un espèce de prétexte en disant, enfin moi, je trouve ça dommage d'en faire un prétexte en disant si vous vous rapprochez de Wagner, en fait, nous, les Français, on va s'en aller. Je trouve que c'est une forme de chantage. Cela vous est arrivé de vous dire que vous meniez des opérations commando extrêmement dangereuses pour, que vos compatriotes français échappent à des menaces terroristes et qu'en parallèle, justement, le territoire français lui-même était un peu ouvert aux quatre vents avec des gens qui représentent un danger grave pour la population et qu'on le laisse sur le territoire. Je pense à celui qu'on appelait, ce n'était pas l'imam blanc, ah, j'ai oublié son nom, qui a été hébergé, qui a conseillé Mohamed Mera, pardon, Kouachi, qui est resté en France sous surveillance. Non, pas Koulibaly. Oui, mais c'était, ah, ça va me revenir, l'émir blanc, voilà, c'était son surnom, il était dans le sud-ouest de la France, il continuait à rencontrer ceux qui sont devenus futurs terroristes. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rageant à se dire on voulait déployer des troupes, mettre en danger des soldats français à l'autre bout du monde et les politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum sur le territoire national. si, si, parce que, alors, juste pour finir sur le Sahel, en fait, il faut bien garder en compte que, moi, je trouve que les militaires font un travail admirable avec ce qu'on leur donne aujourd'hui. Avec les moyens qu'on leur donne, franchement, on fait un travail incroyable. Il y a énormément de pays qui envient notre expertise, qui envient nos capacités aujourd'hui dans ces pays-là. Donc ça, je tiens à le souligner et une fois de plus, je tiens à préciser que l'action de la France au Sahel, jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, elle est nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, effectivement, il y a une forme de dualité. C'est-à-dire que, d'un côté, on va aller mener une guerre très dure, puisqu'on va capturer des gars, on va en tuer d'autres, au fin fond du Sahel, au fin fond du Leroy. Mais d'un autre côté, en France, en fait, on a une forme de laxisme, on dirait, où on est en train de se laisser déplacer, on est en train de se laisser déborder, dans cette histoire. Moi, c'est le sentiment que j'ai, mais ça, je ne peux pas critiquer les militaires qui font tout ce qu'ils peuvent, même les services de renseignement qui font tout ce qu'ils peuvent. Les notes pleuvent tous les jours, mais ça fait qu'à un moment, le renseignement est là, les moyens sont là, il manque juste le courage politique, en fait. C'est tout ce qu'il manque. Parce que les moyens, on les a, j'en suis absolument convaincu. Des mecs énervés dans les armées, que ce soit même en gendarmerie, dans la police, etc., on a tout ce qu'ils font, les mecs énervés. des gars déterminés, il y en a plein. Ce n'est pas le problème. Eux, tous les jours, ils remuent une frustration. Tous les jours, ils braquent des gars que les juges des libertés remettent en liberté conventionnelle. Tous les jours. Et ça, c'est un normal. Vous avez des analystes qui passent des semaines et des semaines à traquer des djihadistes sur notre propre territoire. Et ces gars-là, on les met en prison. On les met en prison à perpétuité qui n'en est pas une puisque la perpétuité aujourd'hui, c'est 30 ans. Et comme il n'y a plus de place dans les prisons, c'est 20 ans, la peine de sûreté. Ça veut dire que vous braquez un djihadiste multirécidiviste, tout ce que vous voulez, qui a 30 ans, a 50 ans, il est sorti de prison. Il recommence ses affaires. Comment vous voulez que nous, on parte à la guerre en se disant OK, tout va bien, en fait ? À ce sujet, je me suis posé une question. Il y a un récit très émouvant. C'est juste après une opération très dure. Je crois qu'il y a une vingtaine de djihadistes au tapis. L'un de survie est blessé lourdement. Cône vertébrale, épaules, enfin au moins trois impacts. Vous décidez sur place de lui accorder des soins d'urgence. Il est sauvé. Il se retrouve dans un hôpital, j'imagine, dans une ville proche. Un hôpital français. Hôpital français. Qu'est-ce qu'il devient ensuite ? Est-ce qu'il est jugé ? À quel titre ? Est-ce qu'il est remis aux autorités du pays ? Le processus normal... C'est un exemple parmi d'autres. Mais globalement, quand vous capturez des ennemis, mais en territoire étranger, sans mandat, je veux dire, judiciaire... si, si, on a des modèles. D'accord. On n'est pas des cow-boys. Que deviennent ces gens ? En fait, ils sont remis aux autorités locales. Donc, ils passent par un processus de renseignement. On va essayer de tirer le plus de renseignements possible. Et ensuite, on va les remettre aux autorités locales qui, eux, vont les juger et eux, vont les mettre en prison. Donc, tout ça, c'est... Les gens font... Honnêtement, les gens font ça bien. Les armées font ça bien. C'est-à-dire que c'est vraiment bien fait, c'est bien organisé. Il n'y a pas de risque. Enfin, forcément, si, mais en cas de renversement, voilà, politique. Typiquement, dans des pays du tiers-monde comme ça, vous avez des systèmes judiciaires qui sont parfois extrêmement corrompus. Donc, bien sûr qu'il y a un risque. Bien sûr. Sauf qu'il y a un moment, c'est soit ça, soit vous acceptez d'épargner de temps en temps ceux qui méritent d'être épargnés. D'accord ? On pourrait se poser la question de savoir qui mérite, mais bon, c'est pas mieux de décider. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conviction. Soit vous mettez des tapis de bombe. Parce que si c'est pour tuer tout le monde, en fait, dans ce cas-là, on va mettre des tapis de bombe. Nous, on est là pour justement faire ce discernement et dire à qui est-ce qu'on va laisser une chance de survie ou pas. C'est notre métier, en fait. Donc, si on n'a plus besoin de ce discernement-là, on ne met pas de vie française en jeu. On met des tapis de bombe et en fait, on ira au résultat et puis terminé. On ne prendra pas de risque. On va s'américaniser. Plus de 10 ans de mission, et vous décidez de quitter l'armée. Alors, on peut peut-être en parler de ce que c'était lié à des raisons politiques, enfin, de désaccord vis-à-vis des orientations stratégiques de l'armée, si j'ai bien compris votre livre. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des raisons personnelles ? J'imagine qu'une vie de famille que vous êtes envoyée en mission sans arrêt, vous avez des enfants, il me semble, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous a poussé de la même façon que vous avez ce déclic dans le cockpit ou en rencontrant ces parachutistes à vous lancer ? À quel moment vous vous êtes dit, voilà, j'arrête ? Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a effectivement un facteur personnel parce qu'il y a un moment où c'est des métiers qui sont usants mais qui sont exaltants. C'est-à-dire que moi, c'est un métier que j'adore. Et en réalité, ça m'a fait énormément de peine de quitter la boutique. Et idéalement, aujourd'hui, j'aimerais être militaire. J'aimerais continuer mon métier. Je vous le dis très honnêtement. J'aimerais vraiment continuer mon métier. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu faire dans ces armées et je me sens extrêmement privilégié d'avoir pu être un soldat français. Vraiment. Ensuite, il y a... j'ai deux anecdotes par rapport au fait que je ne suis plus en phase avec la façon de tomber de ma guerre d'un point de vue politique. La première, c'est en fait quand je suis parti, on a fait une mission que je raconte dans le bouquin, on allait capturer un chef djihadiste. C'est une capture qui s'est passée de manière tout à fait standard. On a récupéré le gars dans sa famille de nuit et on est reparti en hélico. Et en repartant dans l'hélico, je me suis dit en fait je viens de capturer ce gars-là sauf que sa famille que j'ai laissée, il y avait sa femme, ses quatre ou cinq enfants d'où un jeune garçon qu'on a hésité à reprendre parce qu'il était en âge de combattre. Et le garçon l'a laissée. Et en fait en voyant le garçon, je me suis dit en fait, toi, qui va s'occuper de toi ? Qu'est-ce que tu as à faire sans ton père ? Et là, j'ai réalisé qu'en fait, n'importe qui pouvait passer derrière nous, prendre ce garçon-là qui devait être légitimement plein de haine envers les Français et instrumentaliser cette haine pour la retourner contre nous. et là, pour moi, on refaisait un jihadiste. Où était toute la structure sociale ? Où sont toutes les infrastructures qui devaient faire qu'en fait, ils devaient se dire que les Français font la bonne chose en faisant ça ? Où sont les vaches qu'on vaccine, les écoles qu'on monte, les routes qu'on déploie pour que ces gens-là aient un niveau de vie qui augmente au milieu de cette bagarre finalement qu'ils subissent. Même si, je le répète, on n'est pas des meurtriers. Moi, je trouve que la guerre, on l'a fait plutôt bien. Mais les gens, ils ne peuvent pas se contenter de ça, en fait. Ils ne peuvent pas se contenter d'une armée de police. Il faut qu'ils aient autre chose. Il faut qu'ils aient des perspectives dans leur vie. Et ça, ça m'a vraiment fait cogiter, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme perspectives derrière ? Et le deuxième événement, c'est quand je travaille dans le renseignement, donc j'ai eu à côtoyer pas mal de chefs d'état-major, enfin bref, de haut gradé. Et j'ai commencé à leur demander un petit peu à discuter et à demander leur opinion sur les opérations, etc. Mais à chaque fois, ils me ressortaient le fait que pendant eux, leur mission, l'année passée ou il y a six mois, ils s'étaient fait tel chef d'administe. Alors moi, je disais, ah oui, effectivement, on les connaît, enfin, on connaît tous ces trucs-là, moi, c'était mon métier, donc voilà, je connaissais à peu près qui était qui. Et donc, je disais, ah oui, quand même, il s'est fait tel chef d'administe. Puis, je discutais avec un autre, il me disait, ah ben moi, pendant ma mission, on s'est fait le lieutenant de tel chef d'administe. Je disais, ah oui, d'accord. Et ainsi de suite. Et à chaque général, chaque colonel que je croisais, il me disait, nous, pendant notre mission, on s'est fait tel chef. Et je me dis, mais en fait, il y a combien de chefs, en fait, il y a dix, il y a combien qui se sont fait découper, en fait, avant qu'on en arrive là, dans la situation qui est à peu près la même qu'il y a dix ans. Je dis, mais je comprends bien, en fait. En fait, on est face à une hydre. À chaque fois que vous coupez une tête, il y en a une qui repousse. Je me dis, mais comment on le finit, ça ? Comment on arrive à la fin de ça ? Donc ça, ça commençait vraiment à me faire cojeter, puis j'ai commencé à m'enseigner, j'ai réalisé un petit peu comme dans le conte d'Andersen. Il y a un conte d'Andersen qui parle du roi nu. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte-là. En fait, il y a un roi un jour à qui on remet une cape et le tisserand qui lui a remis la cape est très malin. En fait, il ne lui remet rien du tout et il lui dit cette cape n'est visible. que par les gens intelligents. Donc le roi la met en disant magnifique, cette cape est magnifique alors qu'il ne voit rien. Et puis, il part dans la rue. Un jour, il part dans la rue avec sa cape, sans rien de sous, en se disant de toute façon, impeccable, les gens vont voir que je suis habillé. Et en fait, tout le monde, ayant eu vent, que c'était une cape magique et que seulement les gens intelligents pouvaient la voir, tout le monde se tait. Et puis au bout de un moment, il y a un enfant qui dit mais attendez, mais le roi est du là. Et puis bon, la rumeur s'amplifie et puis tout le monde réalise qu'en fait, le roi est nu. Et dans cette situation-là, si c'est passé un peu la même chose avec moi, je rigole, mais ce n'est pas drôle, en fait, il n'y a pas de stratégie au Sahel. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies militaires, militairement, on gagne. Les tactiques, on arrive à, on nous dit d'éliminer tel groupe le djihadiste, ne vous inquiétez pas les armées françaises, soldat français qui est l'animal le plus haut de tableau au monde, en fait, il va s'en débarrasser, il n'y a pas de problème. Vous donnez ça à des colonels en état-major, ils vont s'en occuper, il n'y a pas de problème. Mais après, le long terme, c'est où ? Comment on fait pour gagner ? Vraiment, pour convaincre, pour gagner les populations ? Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que c'était cruellement vide. qu'en fait, il n'y avait pas d'œil, il n'y avait pas de plan. Mais bon. Et que l'une des clés, c'est le sens de la responsabilité, en tout cas, c'est sur ce principe que votre ouvrage s'achève. Oui, en quelque sorte, oui. Ça, c'est un message que je... Vous appelez à l'engagement, vous avez le sens des responsabilités, vous appelez à combattre l'indifférence, c'est un très beau texte de Gramsci, je hais les indifférents, pour rappeler à quel point justement la responsabilité aujourd'hui a tendance à être diluée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, dans ces histoires-là, dans ces histoires de conflits, ça ne me gênerait pas qu'on n'ait pas de plan s'il s'agissait d'une entreprise, s'il s'agissait d'un jeu. Là, en fait, il y a des vies humaines, en fait. On a perdu 50 soldats au Sahel. Qu'est-ce qu'on en fait de ces vies humaines ? Qui prend la responsabilité de ça ? Et de la même manière, on tue des gens là-bas. On va les tuer à l'infini ? Il y a quelqu'un qui doit passer à la caisse à un moment. Quelqu'un qui doit régler la facture. Qui doit dire tout ça, c'est ma responsabilité. Et il faut que je paye. Et les gens ont soif de justice aujourd'hui. J'en suis absolument convaincu. Que ce soit là-bas ou ici. Les gens ont soif de justice. Ils veulent que les choses soient faites. Ils veulent que les gens prennent leur responsabilité. Et non pas que ça s'arrête à des beaux discours qui disent je prends mes responsabilités. Enfin, je veux dire, c'est une chose de prendre ses responsabilités mais de le dire, ça en est une autre. Ou plutôt l'inverse. C'est une chose de dire mais de les prendre vraiment, ça en est une autre. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la société. Où effectivement, on a une forme de dilution. C'est-à-dire qu'il suffit de le dire pour penser que l'appareil communicationnel suffit en fait. De prendre la mer ferme et de dire je prends mes... En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. On a besoin de voir des gens dire vraiment ça c'est ma responsabilité et voilà comment je vais le payer. Cette analyse, elle est partagée par beaucoup de gens avec qui vous êtes battus. Dans les armées ? Oui. D'autres commandos ou vos collègues ? C'est des métiers très prenants. C'est des métiers très prenants où en fait, toutes ces questions-là... Oui, il vaut parfois mieux les mettre de côté. mais c'est que moi je pense que vraiment le métier des armées est juste en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires, ils n'ont pas à se poser cette question. Enfin, ils peuvent bien sûr. Je veux dire, ils ont à avoir une réflexion, etc. Mais là, pour moi, le combat, il est juste. Donc il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question et je le comprends tout à fait. Et qui se disent de toute façon, moi je suis de la violence légitime. Je suis le prolongement de l'action politique. Et je suis un rouage dans cette grande machine et j'en suis fier, etc. Et les mecs ont raison. Après, les mecs ne sont pas de dupes. Tiens, moi j'ai entendu des phrases que je ne peux pas répéter ici parce que c'est un peu sensible mais les gens sont parfaitement lucides. Vous savez, les gens qui sont confrontés au réel, ils sont lucides. Quand on est confronté au réel, en fait, on ne peut pas le mentir. Et quand on voit qu'en fait, on fait des opérations en boucle, en boucle, et qu'en fait, finalement, sur le long terme, il n'y a pas d'objectif, on le sent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va tout balancer par la fenêtre. Moi, je fais un choix, c'est un choix strictement personnel. Mais après, les gens, pour aller dans le détail, dans les armées, il y avait eu ce texte après l'appel des généraux, il y avait eu ce texte d'un colonel ou d'un commandant par la justice de l'armée de terre qui disait qu'en fait, il y a 50% des gens qui n'en ont rien à faire de la politique, etc. Et c'est normal, c'est parfaitement légitime. Parce que ce n'est pas une passion pour tout le monde, je l'entends parfaitement. Mais il y a 50 autres pourcents à qui ça gratte un petit peu, pour qui c'est vraiment difficile, c'est une situation qui est vraiment difficile. Comment est-ce que vous avez envie de mener ce combat des idées puisque vous avez donc quitté l'opérationnel il y a un peu plus d'un an ? Quels sont vos projets ? On a plusieurs projets. Il y a plusieurs projets. Je ne peux pas parler de tout parce que tout n'est pas mature encore et c'est encore en cours de montage. Il y a notamment un projet qui est celui de monter une association pour les anciens combattants parce qu'aujourd'hui, on a très peu de soldats sur nos cérémonies d'hommages, etc. On a très peu de nos jeunes soldats. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes soldats qui ont vu la guerre, qui sont heureux et fiers de ce qu'ils ont fait dans les armées mais qui n'ont pas vraiment d'endroit où se retrouver dans le civil. Donc ils aimeraient offrir un endroit où se retrouver et faire rayonner les valeurs de l'armée dans le civil par ce biais-là. Voilà, c'est un des projets. Après, voilà, je continue à faire des conférences dans les collèges, les lycées, les entreprises. Alors, j'ai deux dernières questions. La première, vous allez pouvoir y répondre très rapidement. Si vous deviez faire un classement des meilleures forces spéciales dans le monde, vous avez le droit d'être chauvin. Pas les Français, d'une fois. Il n'est pas les forces spéciales, le soldat français, de manière générale. Et ensuite ? Il n'y a pas d'ensuite. Il est beaucoup trop long. Non, mais... Le soldat français, moi, je pensais que c'était une légende. Tu sais, la légende des grognards, du soldat napoléonien, de ces gens incroyables. Je pensais que c'était une légende. Et en fait, j'ai rencontré ces gars-là. J'ai rencontré ces soldats français, sortis du fin fond de leur campagne, passionnés par la nature, par les gens toujours prêts à boire des coups. Et en fait, ces gars-là, quand vous... vous mettez en jeu leurs compagnons, leurs amis, vous les mettez en danger, ils deviennent des espèces de surhommes. Vraiment, j'ai vu, des gars incroyables. Franchement, le soldat français, c'est... pour moi, c'est une mec plus ultra. Et puis, loin derrière, arrivent les autres armées. Et pour terminer, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir dans la France d'aujourd'hui ? J'imagine vos enfants, bien sûr, mais plus précisément, qu'elle ressort, peut-être, dans la période actuelle où, politiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, qu'est-ce qui vous fait espérer ? La France, c'est un drôle de pays. C'est un pays qui a changé de forme plusieurs fois, avec certaines constantes. C'est un pays qui a aussi beaucoup été mis à mal. C'est un pays qui a connu le plus grand nombre de batailles au monde, et de loin, et de loin. On s'est retrouvés quand même dans sa situation où on parlait anglais dans tout Paris, et Étienne Marcel était le chef de Paris, et le Dauphin était giflé et sorti de Paris. Enfin, je veux dire, dans ces situations-là, on se dit, tout est fini. Quand on voit les Anglais qui déboulent, quand on voit les Allemands qui arrivent en deux semaines, qui franchissent les Ardennes, et qui franchissent plutôt en Belgique, et qui arrivent à Paris en deux semaines, et qu'en deux semaines, tout Paris est pris, imaginez le désespoir des patriotes français. On se dit, c'est fini, en fait. Ce monde est fini. Enfin, je pense qu'il n'y a eu plus d'autres occasions où on s'est dit la France, c'était fini. Je pense qu'on est condamnés à l'espoir. Merci, Louis Saillant. Merci à vous. Merci pour votre livre. Je le recommande particulièrement. Vraiment, j'ai passé un moment incroyable. Et tous ceux qui s'intéressent aussi bien aux opérations de guerre, mais qui sont attirés par une forme d'engagement, quelle qu'elle soit, je pense, trouveront beaucoup de nourriture spirituelle et d'inspiration dans ce bouquin. Sympa, merci. Donc, bravo, vraiment, en espérant qu'il y en ait d'autres, d'ailleurs, d'autres récits. Merci à tous de nous avoir suivis. On est très heureux, encore une fois, d'avoir pu réaliser cette vidéo avec Terre de France. Donc, Terre de France, c'est une entreprise d'artisanat français qui est entièrement fabriquée sur le territoire français par des artisans, par des petites entreprises. Et elle propose Terre de France, donc, terre-de-france.fr, une collection de parfums, de savons et de maroquinerie, ainsi qu'une ligne de vêtements. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site parce que, je le rappelle, tous les bénéfices, 100% des bénéfices sont reversés à des agriculteurs en difficulté, à des familles de militaires, essayons, ça doit vous concerner, et des écoles rurales. Voilà, merci encore, merci pour tout et un très, très bon dimanche à vous. Livre noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en trois mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela, sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une Web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédites, documentaires, débats, reportages. Alors, si vous appréciez Livre noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.